Qu'est-ce qui est en construction? Je ne comprends pas trop bien. Le chantier de la mémoire, c'est construire sa mémoire pour avoir une mémoire, il faut construire. Pour avoir une mémoire qui parle du passé, il faut avant tout la construire. C'est un chantier de construction. Mais ça, c'est vrai. Moi, mon premier professeur de psychologie, c'était à Cambridge en Angleterre, le professeur Frederick Bartholet, qui a écrit un grand volume sur la mémoire. Et puis, lui, il disait toujours que la mémoire, c'est constructive, c'est pas réproductif. On parlait souvent, il y a beaucoup de psychologues qui parlaient de la mémoire comme quelque chose qui, vraiment, c'était une reproduction exacte ou inexacte. Mais pour lui, c'était toujours quelque chose qu'on reconstruisait selon nos besoins, selon nos préoccupations. Alors, c'est pour ça qu'on sait que dans les cours, pour le témoignage, qu'on peut pas fier souvent au témoignage, non? Les gens sont honnêtes en ce qu'ils disent. Ils disent, je me souviens très bien, j'ai un très beau souvenir, je le vois dans ma mémoire. Ils parlent, ce qu'ils disent, c'est vrai, ils ont l'impression. Mais la mémoire, on peut démontrer, il y a beaucoup d'expérience, et Bart était l'une des premières à faire ça, que c'est vraiment pas exact, la mémoire. Et la confiance n'a rien à faire avec. On peut être très confiante et on se trompe, parce que la mémoire est reconstruite. Et par contre, il y a des gens qui disent, mais je fais pas confiance en mémoire, je ne suis pas sûre, mais peut-être qu'ils ont une meilleure mémoire. Il n'y a pas de rapport entre ce sentiment de confiance et la validité de ce qu'on rapporte. C'est très dangereux dans les cours, non? Dans les témoignages. Oui, les témoignages. Sous-titrage Société Radio-Canada